A l'écoute de Radio Mali, il est 7h, c'est l'heure de la première édition du journal. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la lune de cette édition. Dans quelques minutes, il seront plus de 230 000 candidats sur le pont pour la session du juin 2024 du baccalauréat malien. Un sésame qui leur ouvrira les portes des études universitaires et supérieures. Tout est fin prêt pour le début des épreuves. Cependant, les candidats appréhendent différemment le baccalauréat. Pour renforcer davantage le maya sécuritaire du pays, afin que les populations vaguent librement à leur occupation, le cercle de Cadiolo vient d'être doté d'un peloton garde. Et si Kassou, dans quelques mois, verra le bâtiment flambant neuf du 3e groupement de la garde nationale. A l'occasion de l'entroit de l'investiture du président de la transition colonel à Simi Goïta, gros plan dans ce journal sur le ministère en charge de la Réfondation. De sa création à nos jours, des réformes majeures ont été effectuées sur le plan politique, administratif et institutionnel. Or, du Mali au Sénégal, l'ancien premier ministre, candidat malheureux au présidentiel, Amadouba, semble s'éloigner du parti de Makissan. Il dit incarner le nouveau visage de l'opposition sénégalaise. Au Kenya, après plusieurs jours de manifestations qui ont secoué le pays, le président William Ruto se dit prêt à recevoir et à écouter la jeunesse de son pays. En sport, Fautique Tunkara sera là pour nous parler des préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024 pour le Mali. Il sera également question de la montée en première division du tournoi de football de l'Euro 2024 en Allemagne et de la Copa América aux États-Unis. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 24 juin 2024, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres. Les épreuves du baccalauréat malien s'y sont de juin de but ce matin sur l'ensemble du territoire national. Plus de 230 000 candidats prendront part à l'examen. Tous aspirent à décrocher le précieux sésame qui leur ouvrira les portes de l'enseignement supérieur. Du côté des responsables en charge de l'éducation, des dispositions sont prises pour que le baccalauréat se déroule cette année dans de bonnes conditions en respectant les consignes données par les surveillants, les présidents des centres et les candidats. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter Mohamedou Kiyita. Il est le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation nationale que nous avons joué au téléphone. Tout est simple au niveau de toutes les académies d'enseignement. Sur le plan matériel, le matériel des examens est arrivé dans tous les centres. Sur le plan administratif, se sont tenues les rencontres préparatoires du dit examen. Et sur le plan pédagogique, les confidentiels sont sur place partout où l'examen doit avoir lieu. Cette année, nous avons élaboré des consignes spéciales pour renforcer déjà le dispositif existant. Il s'agit entre autres d'interdire l'accès du centre aux effets non autorisés par le règlement des examens et la police de surveillance, de demander à ce que les ateliers, dans un passé récent, les ateliers restaient ouverts dans les saluements d'enseignement technique professionnel. Cette année, nous avons demandé à ce que ces ateliers soient fermés pendant la durée de l'examen. Et nous avons demandé aussi à ce que le personnel non impliqué dans les examens ne soit pas présent dans le centre. Donc tout ceci, ça rentre dans le cadre du renforcement dispositif pour qu'on ait des examens crédibles et transparents. Est-ce que comme au DF, les réfugiés maliens vont participer au baccalauréat ? Tout à fait. Cette année, ils sont au nom de 152 à composer dans toutes les séries. Et déjà, l'équipe de supervision est sur place depuis le moment dernier. Ils sont à base pour les derniers réglages. Il faut préciser que les écoles fermées, c'est généralement au niveau du lancement fondamental. Au niveau du lancement secondaire, nous n'avons pas d'école fermée. Mais rappelez aussi que toutes les zones du Mali sont couvertes de façon, sur le plan secrétaire, afin que l'examen s'y déroule dans les conditions normales. Donc au niveau du baccalauréat, nous n'avons pas de candidats déplacés. Ils se composent tous dans leur localité d'origine. M. le directeur, cette année, le monde scolaire a connu une certaine accalmie par rapport aux autres années. Est-ce que cette situation fera que le taux de recite au baccalauréat va dépasser celui de l'année dernière, qui était de 25,113% ? Nous ne pouvons présager de rien pour le moment, mais comme vous l'avez dit, le fait qu'il y ait l'accalmie sur le front scolaire, cela a permis qu'on a épuisé tous les programmes d'enseignement. Les candidats ont eu le temps de faire beaucoup d'exercices. Ils ont eu le temps de faire des révisions qui leur ont certainement permis d'être à un bon niveau pour affronter les examens. Nous avons espéré que cette situation va avoir un impact positif sur le taux de recite. Le maître mot, c'est l'application stricte et rigoureuse des consignes qui sont données pour le déroulement des examens. Il est demandé à nos collègues surveillant vraiment de se séparer de leurs téléphones pendant la durée des épreuves. Et il en est de même pour les élèves qui ne doivent pas accéder au centre avec les téléphones. On aille vers le respect rigoureux et ferme des consignes. Et avec cela, nous allons avoir des examens équitables. Parce que l'objectif du département de l'éducation, c'est que tous les enfants compétissent dans des connaissances équitables. Et qu'au sortir de ces examens-là, que les meilleurs gagnent et qu'on n'ait pas trop de réclamations à faire après. Demandez aux parents de laisser les enfants travailler eux-mêmes. À l'instant, Mohamedou Keïta, le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation qui s'exprimait sur le déroulement du baccalauréat 6 juin 2024. Ils sont nombreux, les candidats, je l'ai dit, plus de 230 000. Parmi eux, il y en a qui sont déjà stressés, certains ont peur et d'autres confiants des états d'âme qui ressortent du constat fait hier après-midi par Bokhari Koulibaly qui s'est rendu dans certains centres d'examen. À moins quelques heures du démarrage des épreuves du baccalauréat 6 juin 2024, les candidats se ruent vers les centres d'examen pour identifier leur salle et numéro de place. Sur place, nous avons rencontré certains pour nous inquéru de leur état d'esprit. Ça fait longtemps qu'on attend ce jour, en fait. On est vraiment stressés, je ne sais pas comment faire, mais j'espère que ça va aller. Actuellement, j'ai un peu peur parce que le nord du bac même là, ça fait peur. Un peu plus loin, nous retrouvons Draman Damelé, également candidat au bac, en pleine révision des cours. Il s'est dit serein et le moral au beau fixe. On s'est préparé pendant toute l'année. On a fait des révisions, on a fait des cours. À l'école, ça a tout allé bien. Les profs, ils ont bien expliqué le cours. On a fait beaucoup d'exercices. Voilà, l'essentiel a été fait. On pense que tout ira bien. Malgré la peur et le stress, nos interlocuteurs assurent avoir bien préparé les examens. Et mieux, ils se disent confiants quant à leur réussite au bac de cette année. Je me suis vraiment préparée cette année. Cette année, je suis à fond. Après le cours, les samedi et dimanche, on partait à l'école pour faire des exercices et puis faire des révisions aussi en classe. Cette année, ils sont au total 234 457 candidats avec 506 centres d'examen, 8 321 salles et 17 485 surveillants. Bonne chance aux candidats et candidates. Autre titre de ce journal, l'antoir du Président de la Transition. Cléindu, aujourd'hui, sur le chantier de la Réfondation En Marche, la crise multidimensionnelle qui a frappé notre pays a incité les autorités de la transition à créer un ministère de la Réfondation de l'État pour trouver des solutions afin de résoudre définitivement la crise. Le département de la Réfondation, dans l'atteinte de ses missions, a élaboré un cadre de stratégie de la Réfondation dont la vision est d'aspirer à un nouveau Mali bien gouverné, sécurisé et soucié du bien-être de la population. De nos jours, des réformes majeures sont faites sur le plan politique, administratif et institutionnel. Aridou Matina est allé à la rencontre du ministre de la Réfondation de l'État, Ibrahim Ikasa Maïga, qui nous parle des grandes réalisations en matière de Réfondation. S'il y a un élément fondamental qui est intimement lié à la vision de la transition durant ces trois ans, c'est bien la Réfondation de l'État. Il s'agit de revoir tous les aspects de notre vie nationale en termes de problèmes, de réflexions et de solutions pour résorber définitivement la crise multidimensionnelle qui a frappé notre pays. C'est ainsi que le département de la Réfondation de l'État, créé dès les premières heures de la transition, s'est mis à la tâche. Ibrahim Ikasa Maïga, ministre de la Réfondation de l'État. Le gouvernement s'est attélé à la mise en œuvre de ce plan d'action. Et ce plan d'action de la Réfondation de l'État, réparti en action sur tous les secteurs et tous les départements ministériels, sont concernés. Cette nouvelle approche, elle est réaliste, elle est adaptée et elle est respectueuse de la volonté des populations maliennes. Ainsi, un cadre stratégique de la Réfondation de l'État, dont la vision répond aux aspirations du peuple malien, est donc élaboré. Son objectif est d'assurer un véritable processus de Réfondation du Mali à travers la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la Réfondation. Il y a trois types d'actions qui ont été identifiées. Les actions prioritaires à réaliser au cours de la période de transition. Les actions prioritaires complémentaires qui doivent connaître un début d'exécution pendant la période de transition. Le reste se poursuivant après. Et le reste des actions qui pourront être opportunement réalisées. Et d'ailleurs, la spécificité de notre gestion gouvernementale, c'est que nous nous sommes soumis à un devoir de rédivabilité. A travers ce qu'on a appelé le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la Réfondation, le 5C ANR. Le plan d'action de la Réfondation regroupe les 517 recommandations sous forme d'actions s'articulant autour des trois piliers. La Réfondation de la gouvernance politique et institutionnelle. La Réfondation du système sécuritaire et du système de développement économique. Et la Réfondation de la citoyenneté. Le vaste chantier de la Réfondation de l'État est réparti en action dans tous les secteurs. Le ministère de la Réfondation de l'État se devait ainsi rapidement se mettre à la tâche pour élaborer des documents de stratégie efficaces susceptibles de booster l'œuvre fondatrice de la transition, notamment le projet des systèmes intégrés de gestion des ressources humaines de l'État. La participation à tout le processus des réformes politiques institutionnelles, constitutionnelles, administratives, électorales. La nouvelle conscience du Mali, celle promulguée par le président de la transition le 22 juillet 2023, que nous avons recherchée depuis plus de 20 ans et que nous n'avons pas pu concrétiser. Sauf que celle-là est là et ça consacre la 4e République. Nous pouvons dire avec la plus grande assurance que le Mali-Croix prend corps. Le cadre stratégique aménagé pour l'action gouvernementale existe. Au niveau du département de la Réfondation de l'État, l'on se félicite des différentes actions, des réformes déjà réalisées, tant sur le plan politique et institutionnel qu'administratif. La loi électorale est relue et qui a créé l'organe unique de gestion des élections, la réorganisation territoriale. Le programme national d'éducation de valeur va être enseigné, en tout cas inculqué, à l'enfant malien. Les valeurs qui doivent caractériser désormais le Mali d'Incroix, ces Maliens conscients de son rôle de citoyen, sont posés. Quant aux grands piliers, ils poursuivent allègrement leur voie de la Réfondation vers un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé, stable, soucieux du vivre ensemble, du développement durable et respectueux des droits de l'homme et des valeurs sociaux, culturelles. Radio Mali, Asikasso et Environ, 98.3 MHz en FM. À 7h12, le département en charge de la sécurité et de la protection poursuit ses actions d'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité à l'intérieur du pays. Pour cela, le département vient doter le cercle de Kadiolo d'un peloton garde et procéder à la pose de la première pierre du troisième groupement de la garde nationale dans la commune urbaine de Sikasso. De Sikasso, M'soukouro Sérémy. Premier acte fort au centre de cette visite, le général de Béga de Daoud Ali Mohameddine. La pose de la première pierre du poste de commandement du troisième groupement de l'état-major de la garde nationale à Bougoula-Hamo dans la commune urbaine de Sikasso. L'entreprise au Coquissarle a exactement huit mois pour réaliser l'édifice sur une superficie de cinq hectares. Il va comporter des bureaux R1, des logements pour le commandant de groupement et son adjoint, un poste de garde, un parking automobile, une centaine de dortoirs et des toilettes. Le taux financé sur le budget national. Général de brigade de Famouke Kamaka, chef d'état-major de la garde nationale. Qu'il me soit permis d'adresser au ministre de la sécurité et de la protection civile toute ma gratitude pour tous ces efforts louables et réconfortants. Je voudrais vous réitérer l'engagement que tout comme les autres réalisations faites, celles d'aujourd'hui ainsi que ces équipements seront valorisés et optimisés pour l'exécution des missions conformément à vos directives. Adama Balou, quatrième adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. Nous pensons que c'est un geste très important pour la sécurité de nous tous. Et nous souhaitons ardemment que notre population puisse adhérer et régulièrement donner les informations aux forces de sécurité pour la paix et l'actualité dans notre cité. Dans le même agenda, le ministre a procédé à l'inauguration des bureaux du peloton garde des Cadiolos et du logement du chef de peloton. L'infrastructure a été réalisée en quatre mois sur une superficie de 10 000 mètres carrés. Général de brigade de Daoud Ali Mohameddine, ministre de la sécurité et de la protection civile. Toutes ces activités rentrent dans le cadre bien sûr de notre vision, la vision stratégique du chef suprême des armées, de doter nos forces de défense et de sécurité d'infrastructures adaptées, adéquates pour les permettre de mener à bien et dans de bonnes conditions leur mission régalienne. Je tiens à rappeler à nos forces de sécurité qu'elles sont là pour la population, elles sont là pour protéger la population, elles sont là pour les sécuriser afin de leur permettre de vaquer toutes leurs occupations quotidiennes. Dissuader les photos de troubles à la sécurité et servir les populations avec l'administration dans un esprit de cohésion, de complémentarité et de synergie d'action à travers la réforme efficiente, efficace et effective des outils de défense et de sécurité, telle est la vision affichée du département en charge de la sécurité. Sikasso, M. Korat Seremé et Tahirou Konate pour l'ORTM. Actualité heure de Mali pour denuer la crise entre le Bénin et le Niger, deux anciens présidents du Bénin, Tomaya Iboni et Nisifor Soglo en visite ce lundi à Niamé. Ce sont les services de communication de Nisifor Soglo et de Thomas Bonayaï qui annoncent que les deux anciens présidents vont se rendre au Niger pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays. Aucun détail sur la durée de leur séjour et sur les détails du programme à Niamé n'a été donné. Cependant, le communiqué mentionne des échanges avec des responsables nigériens au plus haut niveau. Au Sénégal, l'ancien président et candidat malheureux à la présidentielle Amadouba sort de son silence. Dans une tribune publiée sur ses plateformes numériques, il dit souhaiter et incarner une opposition démocratique et républicaine dans un nouveau cadre et invite les Sénégalais à les rejoindre. Avec cette tribune, l'ancien premier ministre Amadouba semble prôner la rupture avec l'ancien parti présidentiel, l'APR de Makissal, dont avec la coalition présidentielle Benoumbok Yakar. Au Kenya, après plusieurs jours de manifestation de la jeunesse contre le projet de loi de finances publiques qui prévoit la mise en place de nouvelles taxes, le président William Ruto est sorti hier de son silence et s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse pour cerner ses problèmes. Le chef de l'État kenyan s'est dit également fier de voir la jeunesse du Kenya s'investir dans les affaires du pays. En Grèce, 13 membres d'équipage d'un paquet bout de croisière ont été arrêtés hier soir pour avoir provoqué un feu sur l'île touristique d'Hydra à l'est de la Péloponnèse. Ils sont accusés d'avoir tiré un feu d'artifice depuis un bateau de luxe. Selon les autorités grecques, 300 hectares de forêt sont partis en fumée avec cet incendie. Les accusés, qui seront jugés demain mardi, risquent jusqu'à 20 ans de prison. Enfin, en Inde, au moins 53 personnes sont mortes après avoir consommé de l'alcool frilaté. Selon un nouveau bilan fourni hier soir par les autorités indiennes, la vente et la consommation d'alcool sont interdites dans plusieurs autres régions de l'Inde, ce qui favorise la fabrique d'alcool de contrebande. L'année dernière, 27 personnes sont mortes dans l'état du Bihar, dans l'est du pays, en raison d'un dos d'alcool frilaté. Et en 2022, au moins 42 personnes ont trouvé la mort dans le Goudjara, région de l'ouest de l'Inde. En sport, l'alcool est interdit et Fotiki Tunkara sera là dans un instant. Il est en direct dans ce journal. Fotiki Tunkara, bonjour. Bonjour Swandao, bonjour à tous. On commence par les préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024. Le regroupement des aigles U23 a commencé hier et on est en football. Oui, absolument. Initialement prévu pour ce lundi 24 juin, le rassemblement des aigles U23 du Mali pour les préparatifs du tournoi de foudre masculin des Jeux Olympiques Paris 2024 a finalement débuté hier dimanche. Venant d'ailleurs, pour la plupart, la première cohorte des joueurs convoqués est arrivée hier à Bamako et s'est installée ensuite à Kabbalah, au centre pour sportifs d'élite Ousmane Bledin Traoré. Les sélectionneurs Alou Badradialo-Konti et Sepoulé effectuent leur première séance d'entraînement ce lundi. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter les sélectionneurs nationales des aigles U23 Alou Badradialo-Konti, juin hier au téléphone par Hawa Kamisopo. Il est 35 joueurs, il y a les clubs qui sont réticents à livrer les joueurs. Donc les autres sont déjà là. D'ici demain, je pense qu'on aura un commence au 26 ou au 27 joueurs. On attend encore ceux qui ont de l'éthique avec le club d'abord. Le plus le moment est quand même, il y a 23 joueurs seulement. On attend les restes dans la nuit, demain matin. La préparation commence demain, à 18h, Inch'Allah. Voilà la préparation qui commence donc c'est lundi à partir des 18h. C'est juste pour dire que l'interview a donc été réalisée hier. La liste définitive des joueurs retenues pour les Jeux Olympiques sera communiquée le 3 juillet et le départ pour Paris est prévu pour le 8 juillet. Le Mali effectue sa première sortie mercredi le 24 juillet au Parc des Princes. Ce sera contre l'Israël avant de croiser le Japon pour terminer la phase des poules par le Paraguay. Je rappelle que le Mali figure dans le groupe D en compagnie du Japon, de l'Uruguay et de l'Israël. Au plan national, l'actualité footballistique, c'est le tournoi de montée en première division qui a donné hier son coup d'envoi. Oui, avec notamment quatre rencontres au programme de la première journée hier. Au stade Momorukunate, l'étoile du monnaie de Kulikuro a battu le FC Sido de Sigu 1-0. Le centre Sohoi-Trué-CST de Gao a dominé l'âge douane de Sikasso. 2 buts à 1 au stade Omnisport Salve Keita de Domingo de Kati. L'FC Girard de la commune 4 de Bomaco a gagné 2 buts à 1 contre Avenir Asse de Tomoktu. Le Sigi de Kai a perdu contre le CMB de Mopti. 3 buts à 1. Ce tournoi de montée regroupe les champions de la deuxième division des huit ligues régionales et celles du district de Bomaco. Dans ces mini-championnats des cinq journées, les équipes s'affronteront en allées simples à l'issue de la compétition. Le premier de chaque poule accédera à l'élite du football malien. On va sortir du pays et même du continent pour aller en Europe et évoquer le championnat d'Europe des nations qui se déroulent du côté de l'Allemagne. Et hier, on a joué la troisième journée de groupe. Oui, comme il est de coutume ces derniers temps pour éviter toute forme de calcul et d'éventuels cas d'arrangement entre les équipes. La troisième et dernière journée de poule se joue en simultané dans le groupe A. Hier, l'Allemagne a arraché des lignes dans le temps additionnel face à la Suisse un but partout. L'Écosse s'est inclinée au bout du bout des arrêts de jeu devant la Hongrie un but à zéro. L'Allemagne avec 7 points et la Suisse avec 5 points sont sûrs de jouer les huitièmes de finale. La Hongrie avec 3 points est en stand-by ou en attente avec l'espoir de figurer parmi le meilleur troisième. L'Écosse avec une seule unité est d'ores et déjà éliminée au compte de la troisième et dernière journée du groupe B ce soir à 19h temps universel. L'Albanie, troisième avec un point, jouera contre l'Espagne leader du groupe avec 6 points. La Croatie, quatrième sur quatre avec une unité, affrontera l'Italie, deuxième du groupe avec 3 points. Croatie, Italie a suivi donc sur ORTMD avec Ousmane Dao et ses invités à partir de 18h30 temps universel. Avant ce match Croatie-Italie sur ORTMD, on va aller loin de Mali jusqu'aux Etats-Unis pour évoquer la Copa América 2024. Oui, Copa América qui poursuit sa troisième, du moins sa première journée et dans le groupe D aujourd'hui, groupe D qui va faire son entrée en scène ce soir. La Colombie sera opposée au Paraguay à partir de 22h temps universel et tard dans la nuit à partir de 1h du matin. Le Brésil sera face au Costa Rica. Dans le groupe C hier soir, l'Uruguay a disposé du Panama 3 buts à 1. Les Etats-Unis ont dominé la Bolivie par l'escore de 2 buts à 0. Merci Fautiki Tunkara pour toute cette actualité sportive qui clôture ce journal. La première édition de Radio Mali qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en monde à l'Oukulu-Bali. Prochain rénové avec l'actualité, c'est à 13h. Vous serez en compagnie de Siaka Ponati. Mais gardez votre position d'écoute dans un instant. Fatim Naméli sera là pour les avis et communiquer. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Bonne semaine, bonne journée à tous les candidats et candidates du baccalauréat malien. C'est son de juin 2024 qui démarre ce matin. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada